Bonjour et bienvenue pour ceux de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Frontrunner. Il est réalisé par Jason Reitman. Il est sorti le 16 janvier 2019 et je l'ai vu à la TV en version française donc je n'ai pas pu le voir au cinéma malheureusement. Jason Reitman, c'est un... enfin pourquoi j'ai envie de vous parler de The Frontrunner qui n'est peut-être pas le film le plus populaire en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est même plutôt passé assez inaperçu en France je pense, il n'y a pas eu grand chose dessus bien que la tête d'affiche soit tenue par Hugh Jackman. C'est parce que j'ai vu Vice aussi dernièrement, Adam McKay et je ne sais pas, je ne vais pas les comparer mais je vous en parlais un petit peu, c'est deux formes très différentes de films politiques que je trouve intéressantes pour le coup. Alors comme c'est des films politiques et que je sais que la plupart des gens ne sont pas très fans, je vais essayer d'être très efficace aujourd'hui. Donc commençons par le commencement, Jason Reitman, réalisateur intéressant, qui a fait notamment le très controversé Thank You for Smoking ou j'oublie le nom de l'acteur principal, zut, ou Harvey Doubleface, voilà ça ne me revient pas. Tant pis, c'est tout un film où un personnage aux Etats-Unis, un mec, défendait son droit à fumer dans des procès ainsi de suite, il défendait l'industrie de la cigarette mais pas d'un point de vue démagogique, vraiment en essayant de défendre son point de vue, sa liberté de consommer ainsi de suite. Donc un film très complexe que j'ai pas vu mais dont j'ai vu beaucoup de vidéos et d'explications très intéressantes. Donc voilà Jason Reitman qui avait commencé avec ce film là et qui s'était fait connaître avec ce film là plutôt. Et à juste titre visiblement, un film très intéressant. Moi j'ai vu le film suivant qui a été beaucoup plus populaire, Juno, excellent film qui a fait connaître Ellen Page notamment, très beau film vraiment. Il faudrait que je revoie prochainement parce que c'est un moment que je l'ai pas vu. Peut-être vieilli un petit peu ce film maintenant. Mais voilà, très beau film sur une adolescente rebelle avec une réalisation, on va dire, que je qualifierais de comique mais d'une certaine forme de comédie nostalgique. C'est assez beau quoi. Avec des personnages forts. En tout cas, vous avez compris le truc avec Thank You For Smoking ou Juno. Ça l'intéressait beaucoup d'aborder des personnages un peu limite, un peu complexes, un peu rebelles entre guillemets. Et il va pas lâcher l'affaire avec le film suivant qui s'appelle Indie Hair. Indie Hair qui est un film dont j'ai simplement vu des morceaux, mais il faut absolument que je le vois en entier. Je fais probablement un blog à l'occasion dessus parce que c'est très très un audio blog dessus parce que ça a l'air très intéressant. Je vous fais le pitch grosso modo, c'est George Clooney dont le travail est d'aller entre guillemets s'occuper de situations de licenciement de masse dans des entreprises. C'est passionnant parce que je ne savais pas que déjà c'était un métier. Je suis un petit naïf, il faut bien le reconnaître sur le sujet. Et on le voit donc avoir toute une mécanique pour expliquer aux gens qu'ils vont être grosso modo dépouillés de tout ou avoir très très peu, perdre leur travail définitivement et être dans des situations dramatiques. Et lui, il doit faire passer ça grosso modo le moins difficilement possible. Le film est vu du point de vue de son assistante qui, pour le coup, évidemment, est choquée par la situation et donc c'est très très intéressant. Et on le voit, lui, donc, le film s'appelle In The Air parce que, bon, il y a bien sûr ce double sens que politiquement, c'est de notre époque de payer des gens pour gérer des licenciements de masse, ce qui est quand même très très inhumain. Ensuite, parce que les licenciements de masse sont devenus un petit peu le pain quotidien de l'Occident et aussi parce que les deux personnages prennent beaucoup l'avion. Ils font énormément de trajets au sein des États-Unis pendant l'année et que, grosso modo, le personnage principal vient un peu d'aéroport en hôtel. Ça a l'air très bien, j'ai pas tout vu, mais le contexte, comme vous pouvez déjà l'entendre, est passionnant, très intéressant et assez glaçant, mine de rien. Ensuite, j'ai pas vu les films suivants et je n'ai vu que, finalement, The Front Runner. Jason Reitman est un réalisateur canadien qui est le fils de Ivan Reitman, réalisateur notamment de Ghostbusters 1 et 2, si je dis pas de bêtises, entre autres. Donc, il est né dans le cinéma, il a baigné dedans toute sa vie et il a gardé, je trouve, de son père un petit peu ce côté un peu rebelle et il l'a poussé un peu plus encore. Voilà, donc ça vous donne une échelle d'idées un petit peu du gars. Et donc, The Front Runner est pour le coup intéressant parce qu'il est presque un contre-pied. Je vais m'expliquer. Comme je vous l'ai dit au départ, j'ai mis à l'idée de comparer Vice avec The Front Runner parce qu'il y a une même base. Il y a une base... D'un côté, on a la vie de... Oh, ben voilà, maintenant. Dans Vice, maintenant, j'ai oublié son nom. D'un homme politique très, très connu. Zut, excusez-moi, j'aurais dû prendre note. J'étais sûr que je m'en souviendrai tout seul. Évidemment, pas du tout. De... C'est pas Donald Rumsfeld. Rumsfeld, il est dans le film. Oh là là, bon, ça me revient pas. Donc, de Vice, donc ce mec. Et donc, la vraie vie d'un politique. Et dans The Front Runner, on est basé sur un livre qui retrace une vraie anecdote politique. Le livre s'appelle All the Truth is Out, The Weak Politics When Tabloid, qui est de Matt Bay. Et grosso modo, le livre raconte l'histoire de Gary Hart, le premier, on va dire, scandale international sexuel autour d'une présidentielle américaine. Et selon l'auteur de ce livre, et visiblement aussi Jason Reitman, pardon, ce serait le premier grand scandale politique, on va dire, sexuel qui a vraiment joué un rôle dans l'avenir politique d'un pays. Dans le sens où ça a carrément arrêté complètement la carrière internationale de Gary Hart, qui juste là était The Front Runner, donc c'est-à-dire le gars qui allait a priori gagner les primaires démocrates, et donc être élu ensuite, puisque jusque-là, aux Etats-Unis, on avait essentiellement une alternance. C'était très très souvent un républicain, un démocrate, un républicain, un démocrate, et du coup, il y avait une sorte de stabilité politique qui tenait comme ça jusqu'à cette période des années 80. Et on va dire, la mise en place, grosso modo, du journalisme politique d'un point de vue plus tabloïde, c'est-à-dire d'un point de vue plus populaire, populiste même, en abordant des sujets qui jusque-là était considéré comme devant rester de l'ordre du secret d'État, c'est-à-dire la vie sexuelle des politiques et tout ça. On ne devait pas s'intéresser à ça, on devait s'intéresser à leur acte politique, essentiellement, et ne pas aller entre guillemets plus loin. Et c'était, le film montrait bien d'ailleurs, une sorte d'omerta consentie par les journalistes aussi. Mais je vais un peu trop loin. Pourquoi je le compare avec Vice ? Parce que Vice, c'est une histoire beaucoup plus récente. Et en même temps, il y a un point de vue aussi qui est beaucoup plus radical. D'un côté Vice, c'est un film qu'on peut considérer comme à charge. Parce que tout simplement, le film ne laisse aucun doute et l'assume complètement. Je ne suis pas en train d'attaquer le film Vice du tout, c'est juste une réalité. Dans sa forme, dans son fond, c'est un film qui attaque clairement Dick Cheney, le couple Cheney dans le film, en l'assumant complètement. C'est pour ça que le film est très intéressant malgré tout, parce qu'il le dit, parce qu'il l'assume et parce que ce n'est pas une attaque cachée du genre, vous vous rendez compte, la vie des Cheney, c'est ça. Non, non. La forme du film joue avec énormément d'ironie sur les choses qu'ils ont réellement faites et assume le fait de ne pas connaître certains dialogues, en le redisant à plusieurs reprises dans le film. Assume que le couple étant très 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 opaque et en fait en sorte de faire disparaître quatre ans de communication des ordinateurs de la Maison Blanche, ça vous donne une échelle d'idée du linge sale qu'il devait y avoir dans ses mails, que c'est très difficile de reconstruire leur vie et donc qu'il était beaucoup beaucoup dans la fictionalisation. Mais ça restait quand même un film à charge contre eux. The Front Runner est intéressant dans le sens où c'est pas du tout à la mode de ne pas faire des films à charge et c'est pas un film à charge. Mais je crois qu'arriver à ce stade là, on peut faire le pitch parce que sinon vous n'allez pas comprendre où je veux en venir. Donc le pitch. Gary Hart est la tête de liste du Parti démocrate pour les élections américaines de 1988 alors qu'il a perdu de peu les élections du Parti de 1984. Charismatique, intelligent, aux idées résolument progressistes et sociales, Hart est sur la voie d'un succès politique idéal. C'est un homme de conviction qui se bat pour ses idées et qui refuse toute compromission publicitaire pour se vendre lui plutôt que ses idées. Seulement, dans le monde, un sujet médiatique jusque là resté discret va prendre une ampleur sans précédent avec lui comme objet central. La vie privée des personnages politiques va devenir un sujet crucial de campagne politique. Alors quand un journaliste pense avoir une concordance d'événements prouvant le manque d'éthique du candidat Gary Hart, alors que ce dernier revendique l'éthique ou une éthique irréprochable, la machine médiatique s'envalera comme jamais on ne l'avait fait avant. Alors Jason Rittman a souvent une mise en scène flottante musicale. Je pense au film Juno avec un rythme d'ado rebelle comme ça. Le film In The Air aussi dont j'ai vu essentiellement des morceaux, un rythme cynique avec une sorte de vie suspendue en vol comme ça. On sent vraiment dans la mise en scène et dans les plans une certaine forme de calme et de flottement qui caractérise, je trouve, assez bien le style de Jason Rittman en général et jusque là de ce que j'avais pu voir de ses films. Et là franchement avec In The Air, pardon avec The Front Runner, c'est beaucoup plus sobre. Le film va de fait en fait. C'est presque journalistique. On sent qu'il y a un désir de respect du livre de base déjà, de pas forcément déborder. Et en ce sens le film est efficace même si par moment du coup il devient un peu mou. Parce que là, je crois que Jason Rittman s'est posé la question mais il a vraiment choisi sciemment de ne pas donner une forme plus dynamique parce qu'il avait conscience d'un des défauts des films politiques, c'est qu'à un moment donné ça manque d'enjeux visuels par moment. C'est difficile de ne pas tomber dans le côté reportage avec des images d'illustration quand on fait des films politiques. Parce que voilà, on va parler de sujets. C'est des gens qui parlent, c'est des gens qui débattent. Donc on y est à un moment ou un autre confronté. J'insiste là-dessus parce que Jason Rittman c'est quelqu'un qui sait vraiment choisir un point de vue et s'y tenir pendant tout un film. Dans Juno évidemment c'est le point de vue de Juno qui est drôle et caustique et du coup ça rythme le film. Et dans INDIR c'est le point de vue de la jeune femme qui accompagne donc ce responsable de licenciement. Et elle est donc choquée par le métier du licenciement. Du coup c'est son point de vue et ses atterlements morales à elle qui rythment la narration. Du coup ça dynamise la narration et le spectateur peut plus facilement se rapprocher d'une ado rebelle ou d'une jeune femme, entre guillemets, choquée par des questions morales évidentes. Ici c'est un peu un changement dans le style je trouve de Jason Rittman parce qu'il choisit de ne pas avoir un point de vue central mais un croisement de points de vue. On a évidemment le point de vue de Harry Hart, on a le point de vue d'un journaliste intègre qui va donc le suivre et qui au départ est plutôt pro-démocrate et plutôt derrière Hart et on voit que l'histoire évolue assez vite entre eux. La femme qui travaille pour Hart dans son cabinet, une femme pardon, et qui va avoir un rôle très important dans la gestion de la crise et notamment de la jeune femme qui est considérée comme étant celle avec qui Harry Hart a trompé sa femme et un journaliste qui suit ça comme un scoop. Et le film va constamment comme ça tourner autour de ces différents points de vue. Bien sûr autour de ces différents personnages vont naviguer d'autres personnages. Le directeur de campagne de Hart qui est joué par J.K. Simmons. J.K. Simmons est le prof de musique complètement sadique notamment dans Whiplash. C'est aussi J. Jonah Jameson dans les Spider-Man de Sam Raimi. C'est aussi pour ceux qui connaissent la série Oz, Verne Schillinger, enfin bref un acteur incroyable. Et là encore une fois il est impeccable même si son rôle est plus secondaire. Et d'ailleurs le film n'est pas très clair là-dessus sur son devenir. Je reviendrai là-dessus après mais grosso modo, non je vais le dire tout de suite, grosso modo son personnage à un moment donné quitte plus ou moins la campagne de Gary Hart et je trouve que c'est pas assez clair dans le film. Je vois pas un directeur de campagne partir comme ça. Il y a vraiment quelque chose que j'ai pas compris pour le coup et là c'est mon expérience des séries politiques mais aussi des films politiques qui me portent à croire que ça aurait été plus dur à porter, plus complexe que tout simplement il s'en va et voilà il est juste pas là. Je sais pas, j'ai pas trop compris ça. Mais même si on le voit clairement dire qu'il est pas d'accord avec Gary Hart à un moment donné sur la gestion de cette crise, de cette histoire donc de mœurs en quelque sorte, mais j'ai du mal à percevoir pourquoi il s'en va. Bref, malheureusement on va aborder d'abord les points négatifs. Tout n'est pas intéressant. Le journaliste de Scoop, je le trouve un peu cliché. Même si je comprends ce qu'il apporte, il apporte vraiment le point de vue du journalisme et on voit clairement les différents directeurs d'édition. Je crois qu'on voit deux directeurs de journaux. On voit Alfred Molina qui joue le Dr Octopus dans Spider-Man 2 notamment. Très bon acteur aussi. Et Kevin Pollack joue aussi le directeur d'un journal et Kevin Pollack, Todd Hockney dans Usual Suspect, bref aussi un sacré acteur. On voit tous les deux comment ça se passe, le revirement moral, le moment où ils disent OK, tant pis, on va donner la une à une affaire de mœurs dans une histoire politique. Et on voit clairement un des deux dire, je crois que c'est Alfred Molina qui dit clairement à un moment donné, tant pis, on va grosso modo franchir la limite, parce que là, c'est trop trop fort, trop gros. Et on voit à l'inverse Kevin Pollack qui pendant longtemps dit, je crois, oui, non, un des journalistes qui dit grosso modo dans une réunion de rédaction que jusque là, on filmait pas la vie sexuelle des politiques et que si on commençait à le faire, on devrait balancer toute la Maison Blanche et tout le tout le Parlement américain parce que voilà, il y a des histoires de cul tout le temps, sordides, blablabla, et que c'est pas c'est pas le rôle des journalistes de s'occuper de ça. Vous voyez, vous voyez quoi. Donc il y a vraiment un revirement à ce moment-là puisqu'ils finissent par choisir de dénoncer, entre guillemets, l'histoire de Gary Hart, notamment parce que Gary Hart se revendique d'une forme d'éthique très forte dans sa campagne. Le point de vue de Hart, par contre, à l'inverse, je le trouvais plutôt subtil, mais quelque part aussi forcément discutable parce que dans l'histoire, on voit clairement qu'il a déjà trompé sa femme, il l'a retrompée encore une fois et du coup, on comprend le point de vue de Redman qui est de dire que c'était un homme politique malgré tout brillant et que ça a un peu cassé une dynamique qui était intéressante politiquement pour le pays américain, selon le point de vue de Jason Redman. Je trouve que le film est assez clair là-dessus. Et du coup, on voit aussi le point de vue médiatique qui est de dire grosso modo que Gary Hart est un coureur de jupons et que, heureusement, il n'est pas élu. Donc le film, et c'est ça que j'essaie de dire en comparaison avec Weiss, est sur une ligne beaucoup plus médiane, beaucoup plus floue. Elle ne fait pas de Gary Hart un héros, mais par contre, elle lui donne une valeur morale très forte puisque Gary Hart, pendant longtemps, il ne se défend pas d'avoir trompé sa femme, même s'il n'a pas envie d'en parler. Par contre, il défend une forme d'éthique politique qui, bien qu'il ait fait des erreurs personnelles, reste une éthique politique très intéressante. Et ça, Jason Redman avait envie de le montrer, avait envie de montrer que c'était un homme politique dont la carrière avait peut-être été prématurément détruite par un scandale qui, en fait, n'était pas à la hauteur de ce que lui pouvait peut-être apporter. Il y a quelque chose de plus ambigu, de plus ouvert dans le questionnement de Jason Redman sur la question du devenir politique. Là où, à l'inverse, dans Weiss, Adam McKay est vraiment dans un film à charge et il estime que tout ce qu'a fait Dick Cheney et son couple est grave, dangereux et mauvais à tous les niveaux. Il n'y a rien à sauver, quasiment, dans ce que Dick Cheney fait dans Weiss. Alors que c'est évident que ce n'est pas aussi simple. La vie politique est beaucoup plus complexe que ça. Il faudra le chercher, le personnage politique qui n'aura fait que des mauvaises choses dans son mandat. C'est vraiment des choses qui sont humainement graves et qui n'ont bénéficié à personne d'un point de vue positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, c'est d'un côté, on a... Mais du coup, le film d'Adam McKay, Weiss, est beaucoup plus sympa. La forme est beaucoup plus dynamique. Le film est dans une forme de vulgarisation de la politique et du coup, il l'assume complètement. C'est aussi une démarche très intéressante. Mais du coup, elle est à charge. Moralement, on est clairement dans un film qui dit « Voilà les méchants ». Donc ça met aussi le spectateur dans une position, on va dire, agréable. Là où le film de Redman choisit quelque part une troisième voie, et notamment une troisième voie en choisissant un point de vue plus ambigu sur Art. Sa carrière est gâchée par les médias, parce qu'il y a l'explosion des tabloïdes, mais elle est aussi gâchée par Art, parce qu'il est trop rigide sur ses principes, alors que les erreurs personnelles deviennent forcément indiquantes pour les électeurs. Sans compter que le film a une excellente forme de conclusion. Je sais, je le spoil pas mal, mais en fait, je trouve que c'est pas dérangeant. Le film tourne pas autour du fait de connaître l'histoire ou pas, c'est plutôt la manière dont on nous parle de cette histoire qui est intéressante. Et vous pouvez largement voir ce film et vous faire votre avis après avoir écouté ce podcast sans problème. Parce que d'un autre côté, la dernière partie du film montre clairement que Art a une forme de misogynie qui est celle de son époque et qu'il ignore. Et il y a un moment assez génial. Grosso modo, dans le film, on voit quasi rien. On le voit aller à une fête à un moment donné pendant une pause, pendant la campagne d'élection des primaires démocrates, de ces fameuses primaires, et il va sur un bateau avec un gars, machin, blabla. Et il rencontre cette fameuse Donna, si je dis pas de bêtises, elle s'appelle Donna Rice, je crois, oui, c'est ça. Et on les voit juste aller à un moment donné, plus ou moins à hauteur sur le bateau, je sais pas si c'est une chambre ou je sais pas exactement où ils vont, ils montent un escalier. Et donc on voit pas grand chose. Et ensuite, on les voit plus du tout du film, on les voit même pas échanger une parole dans le film. On les voit juste à un moment donné parler, mais on entend pas ce qu'ils disent, parce qu'il y a une fête et tout ça, et ils partent ensemble, machin. Et plus tard dans le film, on comprend qu'il s'est passé quelque chose entre eux, mais du coup, tout le dialogue entre grosso modo Art et Donna Rice va passer par une intermédiaire qui est une des femmes qui s'occupe de l'élection de Art. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment pas le point de vue de Art sur elle pendant longtemps. Et à la fin du film, il demande à son assistante, qui a grosso modo manipulé Donna Rice pour qu'elle se fasse bouffer médiatiquement, ce qui va se passer, en lui faisant croire que le candidat, entre guillemets, était au courant et qu'il veut prendre soin d'elle, et ainsi de suite. Donc c'est très, très laid. Et on a ce moment assez glauque où Art demande donc à cette assistante si Donna Rice va bien. Et l'assistante lui répond, je sais franchement pas quoi vous répondre, parce que clairement, il lui a gâché la vie. À l'époque, c'est une étudiante qui vient de finir ses études. Elle a beaucoup de diplômes, et ainsi de suite. Mais sa vie sera marquée par le fait, et ça a été le cas ensuite, malheureusement, par le fait d'avoir été la brue de Gary Hart, et d'avoir été le plus grand scandale, jusque-là, sexuel américain, bien avant Bill Clinton et Donna Levinsky. Donc on a vraiment un point de vue qui est grosso modo troisième chez Reitman, puisqu'il, d'un côté, il montre que Gary Hart était quelqu'un de très intéressant, et de l'autre, quelqu'un qui avait la misogynie de son époque, et donc aussi les défauts de son époque. Il dit pas, il est bon, il est mauvais, il a fait de mauvaises choses, clairement, c'est mal. Notamment, je viendrai sur le personnage de la femme de Gary Hart, qui est interprété par Fera Farmiga, et qui est excellent aussi comme personnage. Mais de l'autre, il dit aussi, nonobstant, il avait des idées politiques très intéressantes, et dont les Etats-Unis avaient besoin à ce moment-là, et qui ont malheureusement sombré à cause de ça. Moi, je trouve que cette partie-là, le fait de donner à réaliser que Hart est un misogyne de son époque, est une très, très grande réussite du film. Parce que pendant longtemps, il est un peu idéalisé, il a une sorte de posture morale très forte, où il dit grosso modo, voilà, je m'abaisserai pas à parler de cette histoire. Tous les journalistes qui viennent lui parler, lui demander ce qui s'est passé avec Donna Rice, blablabla, il les envoie bouler de manière très violente, en mode, grosso modo, il monte sur ses grands chevaux en disant, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, il y a des choses beaucoup plus importantes, c'est tout. Quelque part, il a raison, mais de l'autre, il est aussi un misogyne de son époque, et du coup, c'est quelqu'un qui doit être, qui devait déjà être à l'époque remis à sa place à cet endroit-là. Et donc, on a cette superbe séquence où il y a ce jeune journaliste qui le suit, qui d'abord croit en lui, qui ensuite lui pose des questions en interview privée et que Hart envoie bouler, en le jugeant très salement, en disant que c'est un journaliste de poubelle et tout ça, et qu'il est très déçu de lui. Et on a cette fameuse conférence publique à la fin du film où, grosso modo, il lui pose la question qu'il le met dedans. C'est-à-dire, il lui dit, grosso modo, est-ce que vous avez l'éthique que vous prônez ? Et évidemment, Hart ne peut pas dire oui, parce qu'il veut vraiment avoir cette éthique. Et du coup, en ne répondant quelque part pas, la campagne est foutue. Et il a perdu. Et c'est très bien montré ça dans le film. Et du coup, ça se double justement après de ce dialogue qui confirme clairement que le jeune journaliste avait raison de douter quelque part de l'éthique de Hart, parce que Hart, de son côté, est un misogyne de son époque et ce qu'il a fait à Donna Rice est inacceptable. Et clairement, le film montre, il ne s'excuse pas de l'avoir fait. C'est ça qui est gravissime. C'est ça qui fait que le film, je trouve, une ampleur qui est assez étonnante, alors qu'il est dans sa forme, encore une fois, assez médian. Là, je vous en parle en créant des sortes de grands moments épiques, mais en fait, non. C'est un film qui est un peu comme tous les autres films de Jason Redman, il flotte un peu sur une ligne médiane, morale, et il ne prend pas de décision à notre place. C'est ce qui fait aussi que le cinéma de Redman est aussi passionnant à regarder et qui fonctionne aussi bien, je trouve. Et du coup, je vais aussi vous parler un peu du casting parce que je trouve que ça marche très très bien. On a donc dans le rôle de la femme de Gary Hart, Vera Farmiga, et dont le point de vue dans le film arrive petit à petit, on la voit, donc travailler la campagne avec Gary Hart, on comprend un peu leur relation, on voit leur fille notamment, on voit Gary Hart notamment donner des conseils à sa fille puisque si je ne dis pas de bêtises au départ, sa fille lui dit qu'elle est lesbienne et qu'elle va partir en vacances avec une femme et il lui donne un peu une méthode pour grosso modo pouvoir faire passer ça hors média et qu'on ne la dérange pas. Donc, il a complètement conscience que sa vie personnelle va être scrutée et de l'autre côté, il ne pense pas à lui forcément en lui donnant ce conseil pour éviter de se faire voir et ainsi de suite. Du coup, on voit déjà que c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'ambiguïté. Et donc, il a ce rapport avec sa femme qui est très proche de lui donc Lee Hart qui je ne vais pas refaire à Farmiga et qui est excellente à Farmiga donc je ne vais pas la représenter comment elle s'appelle c'est bien sûr Hélène Warren excellente actrice dans tous les films où je l'ai vu rien à dire aussi excellente dans la psychologue dans comment ça s'appelle The Departed Ah ! Maintenant, je ne me souviens plus du titre français de Martine Scorsese Les infiltrées pardon excellente aussi dans Les infiltrées bon bref excellente actrice je ne l'ai jamais vue dans un rôle elle n'était pas bien et là elle est excellente de nouveau et on a cette très très belle scène où Gary Hart vient s'excuser il apprend il l'appelle en premier pour lui dire que son infidélité va sortir dans les médias et elle lui tient ce discours assez génial c'est vraiment en termes de dialogue c'est un excellent moment encore une fois la mise en scène est tellement neutre que j'ai envie de dire que ça c'est presque ça enlève presque de la force mais ça donne beaucoup de profondeur par contre et de dureté évidemment à ce qu'elle vit on sent vraiment qu'elle est extrêmement blessée évidemment elle lui dit voilà je vais rester mais par contre je ne sais pas je vais probablement réussir à te pardonner à un moment donné mais tu ne sauras pas quand et tu vas attendre et c'est c'est assez génial on sent vraiment comment elle elle arrive entre guillemets à renverser le truc en lui disant c'est pas moi qui vais souffrir c'est toi et ça c'est assez génial c'est une très très belle séquence du film juste pour continuer sur le casting je voulais juste pointer la performance je parlais d'un journaliste intègre qui est joué par le jeune Mamoudou Attier qui joue donc le rôle du journaliste AJ Parker et qui est excellent dans le rôle qui joue cette étude ce jeune journaliste qui a fini ses études visiblement de journaliste plus avant et qui suit donc pour la première fois un représentant politique et qui donc se fait quelque part avoir par un discours mais qui en même temps a une meilleure éthique et c'est excellent de le voir c'est à toi-même comment petit à petit lui là où on a le journaliste de scoop en parallèle qui va très très vite se saisir du scoop et qui va d'abord chercher et courir après les poubelles entre guillemets de l'homme politique et qui va être clairement remis à sa place par Gary Hart à juste titre bien qu'au final ce même journaliste de scoop aura sa tête indirectement et on voit en parallèle A.J. Parker qui se demande donc vraiment s'il doit dénoncer ça s'il doit en quelque sorte provoquer un scandale politique au-delà des raisons politiques mais au final le personnage de Gary Hart lui parle tellement d'éthique que ça le pousse à agir et qu'il se dit si vous me parlez autant d'éthique vous devez réussir à l'assumer et ce qui est beau c'est que quelque part on voit vraiment qu'il a envie que Gary Hart s'en sorte par le haut il veut pas l'incriminer pour le faire tomber il veut l'incriminer pour qu'enfin il franchisse ce pas éthique complet et Gary Hart ne peut pas il n'y arrive pas parce qu'il n'est pas l'homme c'est pas l'homme qui va réussir à faire ça et c'est là où le film est vraiment je trouve absolument passionnant dans son fond et dans ses questions est-ce que pour autant c'est un film où on s'amuse en le regardant bah non c'est là où j'ai envie d'entamer ma conclusion clairement je ne vais pas faire un très long podcast aujourd'hui je ne pense pas que ce soit nécessaire sur ce film parce que si je dois comparer The Front Runner à Vice Vice est beaucoup plus amusant marrant accessible didactique ludique il vulgarise très très bien il est vraiment c'est un film politique comme je l'apprécie beaucoup de nos jours qui amènera probablement des gens qui ne s'intéressent pas à la politique à le regarder à comprendre des choses et ainsi de suite parce qu'il est dynamique il est divertissant c'est un vrai entertainment avant même d'être un film politique c'est un film marrant et sympa à regarder et du coup il a cette super qualité là que j'apprécie énormément sans compter la performance de Christian Bell de toute façon je ferai un après le film sur Vice un jour ou l'autre donc je ne vais pas trop 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 développer là mais vous comprenez ce que je veux dire en parallèle face à Vice The Front Runner va forcément passer pour un film chiant ça va passer pour un film chiant ça va passer pour un film froid ça va passer pour un film qui parle de valeurs surannées l'éthique la morale et qui le dit frontalement en plus donc c'est une des grosses limites de ce film de Jason Redman ça manque ça manque à un moment donné d'ironie où c'est presque trop humble dans ce qu'il aborde du coup le film est tellement accroché aux valeurs de cette époque là du début de fin des années 80 que quelque part il est aussi vieux que ça je ne sais pas si j'arrive à exprimer clairement mon idée mais grosso modo je trouve que c'est un film qui va malheureusement pas trouver ou très difficilement son public et qui ne va pas rester dans les annales et je vais être clair c'est dommage c'est dommage parce que les questions de fond que pose The Front Runner on a besoin de se les poser aujourd'hui on a besoin à une époque où on s'intéresse vraiment beaucoup plus à la vie maritale de notre président en France de nos présidents d'ailleurs en France de se demander si c'est ça les sujets qu'on veut voir traités dans les journaux et si on veut payer des journaux pour nous parler de ça on doit se poser la question de non pas de juger nos politiques comme des êtres ambivalents comment dire à deux faces c'est à dire où ils sont mauvais où ils sont bons mais comme des êtres ambivalents et on doit essayer de trouver des outils pour juger de cet ambivalent est-ce qu'ils sont plus bons que mauvais et à quel niveau est-ce qu'ils méritent d'être punis et comment l'exemple de Gary Hart à ce moment là est très très intéressant et je trouve que Jason Redman a tapé au bon endroit on a vraiment un problème dans des pays occidentaux vis-à-vis de cette question du rapport médiatique aux politiques et du rapport moral à la politique et aux politiques en général c'est des êtres humains ils font des conneries certes il n'y a pas de problème là-dessus je pense que tout le monde est d'accord mais à un moment donné on ne se pose plus la question on se pose plus la question de savoir s'ils font du bien ou du mal pour savoir si on veut être pour ou contre eux et je pense que ça doit à un moment donné aller au-delà les questions politiques et on n'y arrive pas je constate que même ma génération n'y arrive toujours pas on est toujours dans une sorte de clivage moi le premier j'ai du mal à dépasser ce clivage et à être vraiment dans une mesure mais je ne suis pas aidé non plus par le travail médiatique qui lui aussi joue de ce clivage pour provoquer de la lecture du visionnage et ainsi de suite et au final laisser une certaine forme de de médiocrité il faut que je lâche le mot de médiocrité de questionnement et d'éthique là où quelque part le principe de vivre dans des républiques et d'avoir de délire des gens et ainsi de suite ce serait de travailler cette question là la question de l'éthique la question de la morale pourquoi on élit les gens qu'est-ce qu'ils font et est-ce que c'est bon est-ce que ce sont de bonnes choses sachant que ce sont des êtres humains qui vont faire de mauvaises choses c'est assez acquis bref les questions que pose The Front Runner à mon avis sont plus subtiles et plus profondes que celles que pose Vice mais Vice les pose d'une manière qui colle mieux à notre époque et qui probablement vont faire mieux vieillir ce film aussi parce que comme je le disais The Front Runner est quand même si je dois mettre clairement une critique sur ce film tout seul sans forcément faire de comparaison The Front Runner est quand même un film de politique avec de la politique je trouve que Jason Redman c'est quand même pas assez posé la question de comment non pas seulement dynamiser les débats mais dynamiser la mise en scène de ces débats je trouve que le film se repose un peu trop sur des dialogues se repose un peu trop sur du on se pose des questions éthiques frontales ou pas du tout et c'est très bien écrit et les dialogues sont très bons et comme vous avez pu le constater dans ma critique j'ai beaucoup aimé ce que le film raconte et je trouve que il pose des questions très fortes mais c'est clair que le film a pas franchi à un moment donné le rubicon de dire tiens comment je mets en scène scène une bonne fois pour toutes pour que ce soit au moins plus dynamique que ça franchisse le cap du film politique on va dire simple et direct et venant de Jason Redman c'est un peu dommage parce que dans Juno ou dans il avait montré un vrai talent pour rendre ça plus souple mais encore une fois c'était autre chose qu'un film politique un film politique c'est quand on l'assume complètement ça reste une forme assez aride et donc la réponse en face de Adam McKay elle est claire c'est lui il fait de la vulgarisation il dit clairement quel est son point de vue dans le film grosso modo il fait un peu du Michael Moore mais en fiction et il l'assume donc c'est clair que ça donne des films beaucoup plus sympathiques à regarder mais ça veut pas dire qu'il y a pas ce côté un peu tranché les méchants sont là ça c'est pas bien ça c'est pas bien ça c'est pas bien il le dit en rigolant mais il le dit quand même frontalement il renvoie pas forcément le spectateur à ses propres ambiguïtés et ainsi de suite donc c'est il attaque des éléments comme la constitution ainsi de suite donc c'est très intéressant mais la politique américaine en général d'accord mais en même temps si vulgarise et qu'il veut bien vivre dans une république ou alors il aurait dû faire un film qui vit vraiment à dire que l'anarchie serait plus intéressante c'est pas le cas quand on vulgarise on veut expliquer les choses pour aller au delà pour rendre les gens entre guillemets pour leur faire apprendre des choses et dans le meilleur des cas les rendre plus intelligents donc on espère quelque part une évolution positive de son système on veut pas on veut pas comment dire complètement changer de système c'est pas comme ça qu'on procéderait vous voyez ce que je veux dire ce serait un film à charge point barre or Adam McKay ne fait pas qu'un film à charge il fait aussi un film d'explication et du coup je trouve que The Front Runner c'est plus juste en étant plus ambigu plus complexe en ayant moins de réponses toutes faites il est quelque part un film il arrive à aller vers des questions plus profondes mais c'est au détriment de la dynamique de la ludicité de la facilité à regarder le film du plaisir à le regarder clairement c'est pas un film c'est pas un film d'entertainment The Front Runner c'est aussi pour ça que je tiens à saluer le fait que Hugh Jackman joue dedans je trouve ça cool parce qu'il fait essentiellement des films d'entertainment c'est peut-être une des premières fois que je le vois dans un film clairement on va dire historique politique et j'aime bien l'idée que abordant grosso modo une nouvelle partie de sa carrière puisque maintenant il ne jouera plus a priori le personnage de Logan et donc il y a toute une partie de sa carrière dans les films de blockbuster qui devrait à priori ne plus se faire et je serais curieux de le voir dans d'autres rôles comme ça parce qu'il est bon tout simplement il fait bien les choses et le voir aborder d'autres difficultés effectivement des personnages politiques peut-être des biopiques bref tenter des choses un peu plus casse-gueule qu'est-ce qu'il avait tenté jusque-là en étant un petit peu toujours autour de son personnage de Wolverine mais n'est rien en l'évitant toujours un peu de ça et c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il a tenté des choses différentes comme par exemple dans le prestige il était excellent donc voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas vous avez compris mon point de vue je pense que vous pouvez regarder The Front Runner si vous aimez les films politiques sinon vous risquerez un petit peu de vous ennuyer et si vous aimez les films politiques et tout simplement les films ludiques et sympathiques Matt et Vice parce que c'est très très bien mais de toute façon je ferai un épisode de Après-être Film sur Vice à un moment donné ou un autre à part si je claque avant mais c'est Grappé dans le marbre il y en aura un voilà bah écoutez je vous remercie beaucoup pour votre écoute surtout sur un épisode comme celui-là sur un film politique je sais que c'est pas toujours un sujet facile à aborder merci beaucoup encore plus de m'avoir écouté cette semaine n'hésitez pas à tweeter instagramer facebooker enfin vous connaissez la Sainte Trinité likez partagez évidemment ce serait super sympa mais surtout commentez donnez-moi votre avis sur le film c'est ça qui m'intéresse le plus et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de H.O salut les amis ciao ciao ciao